Choisie comme ma reine pour cette quatrième édition de la fête internationale du livre de Saint-Louis a été pour moi honneur même, ça ne suffit pas. Il faut que je trouve encore un mot plus fort qu'honneur. Vraiment j'étais très 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 touchée, profondément touchée et profondément honorée par ce choix. Et d'être venue à Saint-Louis, où je ne suis pas venue presque depuis plus de deux décades, plus de 20 ans, presque 30 ans que je ne suis pas venue à Saint-Louis, de revenir à Saint-Louis par cette occasion de la fête du livre aussi a été pour moi quelque chose de très très significatif. Et durant ces trois jours, ces 72 heures où j'ai rencontré le public, les jeunes, j'ai été dans des établissements scolaires, j'ai vu avec quelle ferveur, avec quel intérêt, la jeunesse, les adultes, les enseignants, le public, comment le livre, qu'il soit un livre, un roman, un recueil de nouvelles, que ça soit de la poésie, ce que nos livres représentaient, ça reste toujours un objet de désir. Donc j'ai été vraiment frappée pour ça et ça m'a redonné de l'espoir qu'avec la bonne volonté de nos dirigeants, une bonne volonté politique, et j'ai vu que le directeur de l'écrit est de là, j'ai envoyé un message très fort en direction de nos autorités, afin qu'elle prenne des dispositions pour booster l'édition, donner à la culture et particulièrement à l'écrit son sens le plus important. Parce que c'est très très important. Mais ces trois jours à Saint-Louis m'ont redonné en même temps de l'espoir. Et puis que des individus, des mères de famille, des pères de famille, des jeunes, des vieux, des individus qui ont leur travail, leur famille, les soucis du quotidien de notre pays, qui en l'extérieur des autres pays nous vivons dans des difficultés, trouver le temps bénévolement, par passion, par amour du livre, par altérité, en pensant aux autres, de créer ce cercle, d'initier cette fête internationale du livre, à eux aussi, je dis vraiment bravo, je les encourage, je les soutiens, et si je peux faire quelque chose modeste soit cette chose, je suis prête à le faire. Je suis très très honorée, très fière que dans notre pays, malgré la crise, des hommes et des femmes sont encore debout pour défendre la culture et le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada